Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM, 7h45, l'invité du jour. Dia de los muertos, j'espère que je l'ai bien dit, j'ai fait allemand LV2, donc c'est pas évident pour moi à l'espagnol, je ne maîtrise pas trop, mais c'est une fête traditionnelle au Mexique qui s'exporte, donc qui vient à Montluçon, on en avait parlé l'an dernier, c'est la deuxième édition du coup du festival des âmes qui s'appelle le festival éternel, ça débutera demain à Montluçon et pour tout le week-end, il y a un préambule cet après-midi également à Neri-les-Bains, c'est une initiative de l'association Cielito Lindo dont nous recevons ce matin la présidente, Rosalinda Tarantini, bonjour, merci d'être avec nous et d'être à notre micro ce matin, et puis Emmanuel Basquez, bonjour, d'être avec nous ce matin également, vous êtes secrétaire de cette association, expliquez-nous déjà ce que représente cette fête, j'espère que je l'ai bien dit sur la prononciation, vous allez le dire mieux que moi, au Mexique, qu'est-ce que c'est en fait, c'est un petit peu, en France il y a la Toussaint, c'est un petit peu l'équivalent, mais c'est célébré totalement différemment. Oui, c'est la fête de mort, là-bas, on l'appelle comme ça, et c'est totalement différent de la célébration que se fait ici, ici un peu triste, bon là-bas, chez nous, c'est la fête. C'est on a une fête dédiée aux familles, aux chers qui sont partis avant, et bon, on fait un honneur à eux, et on célèbre, c'est venu une fois par an. Normalement la fête là-bas, c'est à peu près huit jours, mais les jours plus importants, c'est le 1er et 2 de novembre. Et cette année, nous on a essayé de faire un petit regard de la fête à Mont-le-Saint. L'année dernière, on l'a fait déjà, en première, et c'est pour montrer aux gens que vraiment, quand cette fête s'approche, il ne faut pas être très triste, parce que c'est... Ce n'est pas la fin. Oui, ce n'est pas la fin. Au Mexique, on a la créance que la mort, ce n'est pas la fin, sinon c'est une continuation, et la famille et les amis se visitent après chaque année, du coup, on fait une petite fête pour le recevoir, et pour maintenir la mémoire. C'est ça. C'est ça, parce que c'est vrai que Dia de los Muertos, pour ceux qui comprennent un petit peu, ça peut faire peur, mais pas du tout. Vraiment, il faut voir ça, vous allez nous expliquer, mais au Mexique, c'est vraiment quelque chose de très coloré, de très festif. Exactement, c'est un hommage à la vie. C'est vraiment ça, et un hommage à la mémoire de nos ancêtres. Exactement. Il faut savoir, j'ai cherché, que depuis 2008, c'est une fête qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, de l'UNESCO. Si, si, c'est reconnu, parce que c'est une tradition très ancienne, c'est bien des Aztèques, des Mayas, et bon, après, avec l'arrivée des Espagnols, ça fait un peu mélange, mais c'est très particulier. C'est le seul pays qui fête de cette manière les jours de mort. Manuel Basquez, vraiment, quand on est au Mexique, c'est vraiment une fête qu'on ne peut pas laisser passer, c'est vraiment, tout le monde célèbre ça en fait. C'est un peu obligatoire, tout le monde le fait, parce que c'est vraiment une chose depuis petit, mais en fait, c'est tellement grand que même les bâtiments du gouvernement, toutes les écoles, tout, 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 il y a des petites activités partout. Le gouvernement, il te donne des jours de congé pour ça, pour citer ça en spécifique, du coup, c'est une chose très importante. Même si ce n'est pas religieux et tout, mais c'est comme ça là-bas. On fête véritablement, vraiment le terme fêter les âmes, en fait, de ceux qui nous ont quittés. Expliquez-nous pourquoi, comment tout cela vous est dit, on va essayer de l'exporter un petit peu, et de proposer un programme à Montluçon pour célébrer cela. Bon, nous sommes du Mexique, de l'État de Veracruz. Quand on est petit, on a grandi avec cette tradition. Quand je suis arrivée ici, parce que j'étais mariée avec un Français, j'arrivais à Montluçon et j'ai montré ma tradition à mon mari. Il me disait, « Oh, ne montre pas ça en France, parce que c'est triste ici, ce n'est pas bien vu. » Mais je dis, « Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas Halloween, c'est une autre chose. » Alors, il faut que les gens connaissent un petit peu notre tradition. C'est comme ça qu'on a commencé. Après, il a compris. Et j'avais un petit restaurant, quand le film Coco, il est sorti. Alors, je pense que c'est ça la pénètre. Ça change un peu la perspective, le film Coco, oui. Qui a permis que les gens comprennent un petit peu l'esprit de cette fête. Oui, parce que normalement, les Halloween, il y a un concept d'horreur, de faire peur. Et on essaie de changer ça, parce que c'est la même date, mais tout le monde mélange. Mais ce n'est pas du tout le même. On essaie de mettre un peu la fête des vivres, et pas la peur. Exactement. C'est ça qu'il faut retenir vraiment. C'est que c'est totalement différent de Toussaint, totalement différent d'Halloween. On n'est pas triste et on ne cherche pas à se faire peur. Au contraire, c'est une célébration finalement des âmes et de ceux qui nous ont quittés. Pour faire une famille. Surtout. Il y a un préambule cet après-midi à Neri-les-Bains, en espérant que la météo se calme un petit peu, parce que ce n'est pas gagné pour aujourd'hui. Expliquez-nous ce que vous allez faire sur l'esplanade du casino cet après-midi. Normalement, on a un petit programme et on organise une petite exposition de photos qui se sont prises l'année dernière, exactement pendant la parade et les activités qu'on a fait à la place Piquant, de Mario Tarantini, qui est un photographe français de Mont-Luzonné. Mais c'est des photos merveilleuses, parce qu'il a vraiment appris l'esprit de la fête et il a fait une photo merveilleuse. Alors, on va présenter ces 35 photos en Neri-les-Bains, en plus des activités, des ateliers pour les enfants, pignottes, maquillage. Il faut qu'ils viennent habillés, costumés. C'est bien pour faire la fête, tout le monde. À la fin de cette activité, il va y avoir un petit spectacle de danse, de folklore mexicain. D'accord. Parce que c'est un groupe qu'on a invité qui vient directement du Mexique. D'accord. Et qui a commencé à faire des petites activités à Mont-Luzonné. Oui, on va en parler, parce qu'ils sont effectivement sur le programme à Mont-Luzon vendredi. C'est Mexali, c'est ça ? Mexali, c'est un groupe de profs de métier. Et alors, ils sont dans son temps libre, quand ils se trouvent, ils ont fait un groupe de danse. Il y a des musiciens aussi. Et ça permet de faire une autre chose, plus de la présentation des spectacles. Plus adapté pour les enfants, surtout. Parce que c'est beaucoup de contacts avec les enfants. Du coup, ça met un peu l'esprit pour tout le monde. Ça, c'est cet après-midi, donc l'esplat du casino à partir de 14h. Et puis le gros programme de jeudi, de vendredi, de samedi à Mont-Luzon, avec notamment demain, cette parade nocturne, place piquant. Expliquez-nous, notamment là aussi, on s'adresse aux parents qui cherchent des activités pour les enfants. Ça va être sympa. Si, si. Vraiment, on a eu la chance d'avoir un partenaire de Molson-Cœur de Ville, son présidente, exactement. Et on a discuté, on a parlé, on a trouvé que c'était bien de faire cette parade l'année dernière. Et grâce à lui, qui a eu beaucoup de succès, maintenant, on va répéter les mêmes programmes. Et on espère que cette année, on aura plus de gens même. Parce qu'on était surpris l'année dernière de la quantité de gens qui sont arrivés. Là, pour ça, on va avoir des ateliers de maquillage, on va avoir des graffitis, on va avoir un concurse pour déguisements pour les enfants et les adultes. Et on va avoir un prix à les meilleurs. Et à partir des 20h, on va commencer la parade. Ça va marcher pour toute la cité médiévale jusqu'à les moupoups, les petits explanades qui sont à côté de l'église. La place Notre-Dame. Et à la fin, de la place Notre-Dame, oui, voilà. À la fin, il va y avoir aussi un spectacle de danse et des musiques en live avec les musiciens qui viennent de Mexique, avec les groupes Mexali. Et voilà. C'est ça. En gros, ça pose pour le jeudi. Demain, 17h, place piquant. Et puis la déambulation ensuite à 20h, ça va être très coloré, très festif. Et puis ça va continuer le vendredi avec des activités notamment à l'embarcadère, c'est ça ? Oui. Ça démarre les activités à partir de 15h et jusqu'à 18h. Et c'est gratuit, c'est pour tous les enfants, parents et tout. Il y aura des conférences des activités, des ateliers de cuisine, dégustation. Le nourriture mexicain là, il faut que c'est le plus cher. Là, il y a un invité spécial, un chef qui vient exactement aussi de Mexique. Il va préparer des plats qui sont pour la fête parce que vous savez que là-bas, il y a une cuisine spéciale traditionnelle de cette fête pour déguster, en plus d'autres choses et aussi beaucoup d'ateliers. Et pour les enfants aussi des comptes et il faut venir habiller, être costumé parce que c'est la fête. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est vendredi, samedi de 15h à 18h. C'est gratuit. Mais par contre, le vendredi, à partir de 20h, il y a les concerts. Ça, c'est payant. Tu arrives d'entrer à 8€ avec la compagnie de danse Mexali avec un groupe de musique latine également qui vient de Châteauroux. Un autre spectacle caribien. Éco qui vient de Châteauroux. Il va faire un ensemble avec le groupe des musiciens de Mexique. Et après, à la fin, c'est le groupe pour danser, Ketengo. qui vient de Montpellier. C'est un spectacle et c'est un spectacle de Cumbia mélangé avec des latinos, africains. qui vient de Châteauroux. Ils sont très connus. C'est un très bon groupe. Éco aussi, il est très bon chanteur. C'est le français plus mexican que je connais. Ah ouais. Ils chantent très bien. Je conseille et il va y avoir un peu de tout le vendredi. Vendredi, donc du côté de l'embarcadère de la MJC. Puis, il nous reste une minute pour parler du samedi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ? Sur samedi, vous allez me dire, il ne faut rien rater. Ça, c'est pour les gens. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien la fête électronique. Ça, c'est à partir des 22h jusqu'à 4h du matin, il va y avoir des musiques techno, trans. Ça, c'est plus pour les gens qui aiment bien la fête pendant la nuit. Il va y avoir des projections visuelles, des décorations florissantes. Il va y avoir de la boubette, il va y avoir à manger. Il y a tout qu'il faut. Il y a 20h à l'Era, c'est un spectacle de cirque, d'illumination. C'est génial. C'est magique. Il faut venir aller à la morte de Dieu. C'est un spectacle très, très cool. Demain, place piquant à partir de 17h et puis vendredi, samedi, dans l'après-midi et en soirée, ça se passe à la MJC. On va vous partager évidemment tout le programme complet de Dia de los Muertos. Muertos ? Muertos. Je suis désolé. Je suis vraiment pas bon. C'est proche. C'est organisé par l'association franco-mexicaine Cielito Lindo. C'est la deuxième édition et on vous promet que c'est une belle fête, que c'est très coloré et on a bien compris grâce à votre témoignage que c'est quelque chose d'important pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé à notre micro. Vous pouvez nous faire un petit au revoir et puis souhaiter bonne fête à tout le monde en espagnol. bravo. Nous espérons à tous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Parfait. C'est nickel. Ça donne un peu de coloration. C'est très bien. Ça fait plaisir le matin. Merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne fête. Le soleil sortira. Oui, aussi. Ça serait bien. 7h57. On revient dans quelques minutes. Merci d'avoir apporté le soleil en tête dans le micro. 7h45. L'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rgfm.net et l'appli RGFM. Mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RGFM.